Psaume 109 Psaume 109 Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. Parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Qu'il aimait la malédiction, qu'elle retombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Qu'il lui serve de vêtements pour se couvrir, de ceintures dont il soit toujours saint. Qu'elle soit, de la part de l'éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Il me regarde et secoue la tête. Secoue-moi, éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Et qu'il sache que c'est ta main, que c'est toi, éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Sous-titrage Société Radio-Canada